Bonjour à toutes et à tous, c'est Relly Demor back pour une première vidéo de test unboxing d'un produit et ce produit sera le micro Bird EM2 à ne pas confondre avec le microphone Bird UM1 qui est beaucoup plus connu c'est un microphone USB, le Bird UM1, là c'est un microphone XLR alors j'ai décidé de faire cette vidéo test unboxing du Bird EM2 parce que comme le micro Bird UM1 est beaucoup plus connu, on voit beaucoup plus de vidéos on en voit beaucoup moins sur ce Bird EM2 et du coup je me suis dit tant qu'à faire, si les gens veulent un microphone XLR au rapport qualité prix plutôt intéressant, même très intéressant, je me suis dit autant en faire un test sachez que cette vidéo, du moins le son de ma voix de cette vidéo est enregistré avec ce micro Bird EM2 allez c'est parti pour le déballage du Bird EM2 donc dans une boîte tout à fait sobre, une boîte en carton avec les caractéristiques du micro derrière donc tout ce qu'il y a de plus classique on va ouvrir la boîte, retirer la mousse qui est assez dure et compacte de l'intérieur et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc à l'intérieur, bien protégé, nous retrouvons une petite suspension araignée qui va servir à absorber les chocs et à avoir beaucoup moins de bruit parasite si jamais vous tapez sur votre bureau, vous êtes quelqu'un comme moi plutôt rageux on a une petite bonnette qui va couper de tout sifflement ou des bruits comme les B et les P pour améliorer la qualité du son et enfin dans son emballage plastique le micro Bird EM2 et nous n'avons rien d'autre dans la boîte donc attention vous n'avez pas de trépieds vous n'avez pas de câbles, il faut acheter tout cela à part allez on enlève le Bird de son film plastique et on retrouve un micro plutôt sympathique à l'oeil donc avec une prise XLR attention il faut bien vérifier votre câble je pense que c'est du métal donc ça se présente assez bien, c'est assez lourd donc pas de soucis là dessus, c'est assez qualitatif on va mettre la petite bonnette pour voir à quoi ça ressemble bon c'est bien rien de folichon, c'est un micro avec une bonnette dessus mais au moins ça vous donne un peu l'aspect général je trouve que ça rend un peu moins bien à l'oeil bon après ça on s'en fiche, ce qui nous importe c'est la qualité du son le micro va donc parfaitement s'adapter à sa suspension araignée donc elle est bien bloquée, pas de soucis là dessus, ça tient bien en place je vais installer tout ça et du coup on va faire des comparaisons avec le Bird UM1 il ne faut pas que je confonde EM2, UM1 allez à tout de suite alors nous voici sur le logiciel Audacity c'est ici que j'enregistre le son de mon microphone quand je fais des vidéos donc comme vous le voyez là je suis avec le microphone Bird UM1 donc le microphone Bird en USB donc là vous avez à peu près la qualité avec le Bird UM1 et maintenant je vais passer sur le microphone Bird EM2 donc qui est le microphone Bird en XLR donc là sans coupure nous voici sur le Bird EM2 qui est le microphone Bird en XLR donc là vous voyez Focusrite USB en fait c'est parce qu'il faut absolument une carte son pour que le microphone Bird EM2 puisse fonctionner si jamais vous êtes intéressé par la carte son donc Focusrite qui est je trouve une super carte son pour le coup je suis vraiment très satisfait et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous ferai volontiers une vidéo dessus et si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur la différence entre les micros USB et les micros XLR pas de soucis mettez le en commentaire et je ferai une vidéo volontiers donc voilà vous avez une idée de la différence de son entre le Bird UM1 en USB et le micro Bird EM2 en XLR pour moi j'ai écouté j'ai fait quelques tests avant et je trouve qu'on a un son plus qualitatif sur le Bird EM2 et à vrai dire heureusement parce que bon le XLR est vendu pour c'est pour ça que je l'ai pris donc voilà j'espère apporter un petit plus au niveau du son c'est parce qu'aussi en XLR il y a une meilleure possibilité de personnaliser la voix de modifier la voix et ça ça m'intéresse beaucoup pour mes futures vidéos que je vais faire notamment pour les tests de jeux vidéo donc je vais pouvoir peut-être le temps que j'apprenne tout ça je pense que je vais pouvoir faire quelques tests et m'amuser un peu sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu le Bird EM2 et la carte son Focusrite c'est la Scarlett Solo je crois 2i2 seconde génération vous pouvez tout trouver sur Amazon je vous mets les liens dans la description n'oubliez pas qu'avec le Bird EM2 il n'y a pas de fournis ni de câbles XLR ni de trépied donc c'est à acheter à part n'oubliez pas ça fait quand même un petit coup en plus surtout que si vous n'avez pas de carte son ça fait encore un coup supplémentaire donc le micro est à 50 euros il me semble sauf que il faudra rajouter quelques sous en plus donc moi personnellement au niveau du son je suis super super content j'ai rien à dire la qualité est vraiment tip top pour un micro quand je parle je parle vraiment du prix que du micro j'ai hésité entre le Bird EM2 et l'ATUSB 2020 qui a un micro XLR aussi j'ai regardé des vidéos du AT2020 et j'ai trouvé quelques rares vidéos du Bird EM2 mais je me suis dit la qualité n'est pas entre les deux il n'y avait pas une grosse différence donc je suis parti sur le Bird EM2 sachant que j'étais déjà assez content du Bird EM1 et je ne suis vraiment pas déçu pour le prix je trouve que c'est un super micro niveau rapport qualité prix franchement on est vraiment pas mal c'est vraiment super donc si jamais vous êtes intéressé par le micro XLR que vous êtes un musicien débutant un youtubeur débutant je vais y arriver je suis fatigué ce soir un youtubeur débutant tout comme moi et que vous voulez dépenser un peu de sous pour améliorer la qualité du son de vos vidéos sans trop débourser ce Bird EM2 est fait pour vous sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire n'hésitez pas à dire non plus vos critiques sur les vidéos vos suggestions peu importe j'accepte tout maintenant je mets un lien vers le serveur Discord de notre chaîne si jamais vous voulez taper la discute avec les membres de la chaîne il n'y a pas de soucis ou discuter avec les abonnés de la chaîne pareil c'est fait pour n'hésitez pas à venir nombreux n'hésitez pas à regarder aussi dans la description nous sommes partenaires avec Beta Game donc Beta Game c'est un site qui vous permet d'être au courant des nouvelles inscriptions aux alphas au Beta et que ça soit ouvert ou fermé pour pouvoir tester les jeux en avance bien évidemment voir si ils vous plaire ou non donc surtout n'hésitez pas à aller voir leur site voilà je crois que j'ai tout dit donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si la chaîne vous plaît à partager la vidéo la chaîne ou même les autres vidéos surtout n'hésitez pas et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo eh oui déjà oh ça a été rapide cette vidéo allez ciao tout le monde bye 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 – Sous-titrage FR 2021